Musique 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 ...en Nabi Lumi, ala Ali, sahbihi... ...wa Asna Khadimihi wa Oumati Ashu'een... ...qui a tout ce qui est... ...et ce qui est le jour où... ...les sont les membres de l'ascense... ...en ce que vous avez dit... ...et ce qui est à peu près... ...mais vous l'avez dit... 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 ...leur... C'est ce qu'on a fait pour la Fondation Khadim Rassoula dans l'État de l'État. C'est ce qu'on a fait pour l'État de 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 l'État. Dans ce sommeil, il s'agit de la fin de l'État 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 en plus. Et là, les gens ne savent pas à ça qu'ils veulent. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est que je l'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Mais je n'ai pas de publicité pour m'informer. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je n'ai pas de publicité 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 pour moi. L'université est une grande chose. Elle est une grande chose pour faire des choses. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je ne vais pas le faire pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Le 16 mars 2007 On a fait un peu de publicité. C'est ce que j'avais fait pour moi et tout le monde. Les enfants ont montré pour moi. On a fait un peu de publicité. Mais je n'ai pas de publicité. Je n'ai pas de publicité. C'est une vraie chose que je suis en meurtre. Parce que en 2008, j'ai dit que c'est une seule chose qui est dans cette société. Parce qu'il y a d'autres choses que j'ai fait dans la société. Elle n'a pas le plus de la vie et la vie, c'est juste que ça n'a pas été fait. Ce qui est très important, c'est que les 2 personnes ont été mangées à leurs professeurs. Nous avons apprécié toutes les matérielles, les physiques, les souhaités et les autres. Nous avons apprécié le centre d'excellence, en 2008. Nous avons apprécié tous les candidats. Nous avons apprécié tous les candidats. Nous avons apprécié tous les candidats de l'Arabie sans pire. Nous avons apprécié un mix de la force. Nous avons apprécié 22 candidats. Nous avons apprécié 18 ans et nous avons apprécié tous les candidats de la première et de la troisième. Nous avons apprécié en 2008. Nous avons apprécié les candidats de l'Arabie. Nous avons apprécié les preuves d'un étudiant arabe. Vous savez que l'étudiant arabe vous aille comment vous aimez. Vous avez apprécié les candidats en vous-même. Dans tous les candidats, nous avons apprécié des candidats de l'Arabie. Nous l'avons apprécié. Nous avons bien apprécié un travail en vous-même. Ce n'est qu'on pourrait nous dire. C'est la semaine dernière. On a toujours travaillé à l'état de l'étroit et nous avons des procédures, la procédure d'un état de l'étroit de l'arabe. Il est dans le mois d'octobre 2013. Quand vous savez ceci, on a été reconnaissé le bachelier d'un bureau de d'enfants et de l'artiste. Voilà, on a un nouveau centre d'excellence. On a toujours été au centre d'universitaires. Je sais que ce sont les gens qui ont dit, mais la personne n'est pas où il est. Elle est très bien. Elle a toujours été très bien. Elle a toujours eu une autorisation. Mais la personne ne veut pas dire qu'elle a des filières scientifiques C'est ce qu'on a fait dans les récits d'Aïrissita. Aujourd'hui, je veux dire qu'on est venu à Dakar. En ce moment, il y a eu l'exercice de la baisse. En 2008 et en 2022. Il y a eu 199 diplômés qui ont été en BATS et qui ont été en DATS. En 2008 et en 2022, il y a eu 199 diplômés qui ont été en BATS et DATS. En 2008 et en 2022, il y a eu 67 licences professionnelles. Il y a eu beaucoup d'autorisation de l'art. Il y a eu beaucoup d'autorisation, mais il y a eu beaucoup d'autorisation de l'art. Si vous regardez Dakar, il y a eu 199 diplômés qui ont été en BATS et qui ont été en BATS. Il y a eu un diplôme de technicien supérieur. Il y a eu 199 diplômés qui ont été en BATS et qui ont été en BATS et qui ont été en directeur. Il y a eu 67 licences professionnelles. Il y a eu une secrétaire biotique. Il y a eu une session et l'accueil qui a été en BATS. Il y a eu un diplômé et il y a eu un diplômé. Il y a eu 67 licences professionnelles. Si vous êtes en Bambaye, il y a eu 95 diplômés qui ont été en BATS. Ils ont été en BATS, en BATS, en BATS, en BATS, en BATS. En BATS, il y a eu 57 diplômés qui ont été en BATS. Il y a eu 57 diplômés qui ont été en BATS. Il y a eu 58 diplômés qui ont été en BATS. Il y a eu 25 diplômés. Il y a eu 53 licences professionnelles. Il y a eu 55 diplômés qui ont été en BATS. Le premier Sénération a été créé au 30 mars, à 129. A la deuxième promotion, à 123, il a été créé au centre de la Cité de Trouba, qui a produit 252 licences pour les sciences réalisées. Dans ce centre, nous avons présenté la première licence. Donc, ce qui est ce que vous connaissez, c'est que j'ai réussi à faire l'Arabie. Mais il a participé à tous les citoyens qui ont fait le rêve. Il doit y avoir deux enfants qui ont fait le rêve. Il l'a fait à l'aise. Personne n'a vu qu'une personne qui m'a appris une carte de soutien. C'est ce qu'il a fait. 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 Si vous avez choisi, il est en train de se déplacer. Les professeurs se déplacent à la responsabilité de Maman. C'est ce qu'il a fait. Il s'agit d'être en train de faire des états du Sénégal. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'on a dit, c'est que le 100% des états, c'est qu'il a pu les pouvoirs du pouvoir, et le pouvoir de l'éducation de Maman. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur. Il s'agit d'en faire des choses. Il s'agit d'en faire des choses. Il s'agit d'en faire des choses. Si vous vous êtes allés, il y a des soucis qui nous souhaitent. Mais il s'agit d'en faire du travail. Il s'agit d'en faire des moyens. Il s'agit d'aujourd'hui. Il nous en exclure, il ne s'agit d'aujourd'hui, il ne s'agit d'un grand plus. Il s'agit d'un grand public. Il s'agit d'un grand NK à Sénégal. Les Français, ils ne sont très początku pour qu'ils ne realisent pas l'université. Donc, ce n'est pas le plus important pour nous. Si nous sommes venus ici, nous avons eu des étudiants. Il n'y a pas de rire, il y a eu des étudiants. Mais nous sommes les labyrinthes. Nous sommes tous les étudiants qui ont été étudiés. Nous avons eu des étudiants qui ont été étudiés à l'université. Nous avons eu des étudiants qui ont été étudiés. Nous avons eu des étudiants arabes qui ont été étudiés. Nous avons eu des étudiants qui ont été influencés et qui ont été filtrés. Ce qui est le plus important est que le samedi, je vous ai dit au contrôle du commissaire Boundamato, le commissaire Bouimbinde et le commissaire Boumba. Nous avons eu des étudiants. Nous avons eu des étudiants qui ont été étudiés. Nous avons eu des étudiants qui ont été étudiés. Nous avons eu des étudiants qui ont été écadrés. Nous avons eu une étudiante grande faculté. Nous avons eu des étudiants qui ont été étudiés. Nous avons eu le droit d'avoir eu des étudiants qui ont été étudiés. On a eu une étudiante pour protéger les étudiants. C'est ce que j'ai dit, il faut que les universités arabes ne soient pas les moyens et qu'ils ne soient pas les moyens. C'est ce qui est un homme de téné. C'est parce qu'il s'est menacé que les gens se calmaient et qu'ils ne savent pas. Donc c'est ça. Si les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je n'ai jamais discuté par les réalisations de l'eux. Je ne sais pas, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui a été fait pour leur famille. Je ne sais pas, ils ne savent pas trop. Ce qui est très important c'est que c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ce que je leur dis, c'est de faire des réflexes. Parce qu'il n'y a pas de sens à cause de son Sénégal, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'un université français, il n'y a pas d'un université arabe, il n'y a pas d'argent. Et c'est ça. Ce n'est pas mon domaine, pas mon compétence. Parce que si vous avez un commissaire, vous savez qu'il y a un livre, et qu'on puisse leur parler, et qu'on puisse leur parler. Mais c'est ce que je veux dire. Vous savez qu'on doit parler de tous les commissaires. Tous les commissaires ont dit qu'il n'y a pas de problème, et qu'il n'y a pas de problème dans l'administration. Ils ont étalé les problèmes. Le commissaire a des détails, il n'y a pas d'admissaire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un université. Le Dr Abdoukha a dit maintenant, si on peut dire qu'il n'y a pas d'un université. Qui? Le Dr Anne. Il est en train d'accompagner, et qui? Il est en train d'accompagner ses compagnies. Et la formation d'Israël. Et le sonatel, ils ont été en train d'accompagner quand ils ont accueilli le tuyau, ils ont été par ici, et ils ont lieu au extérieur, ils ont été les méchants et l'hérité. Ils ont été en train de déposer un fémini, Dans la banque centrale, il s'agit d'amener la question de la directrice. Il s'agit d'un état de la ferme pour sa ferme. Il s'agit de la ferme. Il s'agit d'un état de la ferme à la ferme. Il s'agit d'un état de la ferme à Dakar et de la ferme à Dakar. L'état de la ferme à Dakar, il s'agit d'une autorisation. Nous devons parler de l'EVETAL ou de l'EVETAL. Si nous devons parler de l'EVETAL, nous devons parler de l'EVETAL. Nous nous féliciterons aujourd'hui que l'EVETAL et que l'EVETAL. Donc c'est ça. Je ne peux pas dire tout ça, mais je ne peux pas dire tout ça. Je suis le directeur du centre universitaire de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis le directeur de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Comme je l'ai dit, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba est une université privée à caractère social. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba Moultala a été créée en 2006 pour pouvoir le prolongement de l'Institut Al-Azari. C'est ce que je l'ai fait en 1974. En 2008, l'Université a commencé ses formations à travers ses différents centres d'excellence pour l'enseignement et la formation professionnelle. C'est ce que j'ai créé une révolution pour l'enseignement arabo-islamique au Sénégal pour intégrer une formation professionnelle dans l'école d'Arabie. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba Moultala a été créée en 2008. Dans ce contexte, tout le monde le connaissait. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba Moultala a été créée en baccalauréat. Il n'y a pas pu faire des choses pour aller à l'université d'Arabie et à l'université. Il n'y a pas de licence ou de master pour aller ici au Sénégal. Cela a une saturation parce que les gens formés de la formation chaque année, ils ont un bac. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba Moultala a été créée en direction de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba Moultala. Il n'y a pas de bourses qui ont été créés en cours de la bourse et qui ont été créés en examen. Ils sont allés à l'Egypte et à l'Egypte. Il n'y a pas de bourses qui ont été créés en cours de la Pépinière. Ils ont été formés à l'université d'Arabie. Ils ont été formés à l'un des personnes qui peuvent être créés avec eux. Surtout sur la théologie. Il n'y a pas d'un doctrinement. Il n'y a pas de bourses qui ont été créés. Donc pour des raisons géopolitiques, économiques, sociales, religieuses, nous avons vu les nécessités. Il n'y a pas d'anticiper le tabac de l'université pour démarrer les formations. Surtout en ce qui concerne les formations professionnelles. Cela nous a dit maintenant à Dakar et à Bambay. avec deux filières techniques. L'électro-mécanique, l'électro-mécanique, l'agriculture et l'élevage. À Dakar, il y a un secrétariat bureautique. À Bambay, il y a des contrôles et gestion d'une exploitation agricole. Pour des BTS. Ce qui a été objectif de l'électro-mécanique, c'est d'enlever des barrières. D'abord, ce qu'on appelle les barrières linguistiques. Parce que les Arabisans, ils ne pouvaient faire une formation au Sénégal, car ils n'avaient pas un handicap. C'est le lac qu'ils ont étudié. Il n'y avait pas des ingénieurs et des formateurs qui ont étudié ici au Sénégal. C'est ce qui a été fait avec tous les techniciens du ministère de l'Enseignement et de la Formation Professionnelle. À l'époque, on pensait que on pouvait faire des années préparatoires. Des années de mise à niveau, pour s'occuper des jeunes, surtout dans les lacs français et les mathématiques, pour pouvoir faire des formations techniques. L'année dernière, c'est qu'on peut mettre des classes pilotes en place. sous le contrôle du ministère, à l'époque. L'année dernière, c'est la réussite. Les jeunes ont bien les résultats. Nous aurions une autorisation de l'Etat pour pouvoir dérouler des formations dans les filières techniques. Parce que vous savez que ce qu'on peut faire, surtout dans la série L, il y a des formations en électromécanique, ou en informatique de gestion, ou en agriculture et élevage. Donc, il fallait nous enlever aussi les barrières. Contourner. Faire en sorte que les jeunes puissent avoir des années préparatoires qui leur permettent d'aller vers des formations diplômantes dans des filières techniques. Reculer pour mieux sauter. Il n'y a pas de baccalauréat non reconnu, parce que le bac arabe n'était pas reconnu. Mais nous avions dit que nous avions dit que nous avions dit qu'il n'y avait pas de faire quelque chose informel. Parce qu'à ce moment-là, nous devions attendre de ce qu'il y avait. Ils continuaient de former des diplômes non reconnus. Il y a des journalistes et des sénégalistes. Ils ont fait des marches d'organiser des études et qu'ils voulaient reconnaître le baccalauréat arabe. Dans ce contexte, c'est que l'Etat ne peut reconnaître les baccalauréats qui ne connaissent pas ce qu'ils font. et qu'ils font ce programme. Si nous voulons reconnaître les baccalauréats et les diplômes qui ont pris dans notre école, nous devons attendre des programmes d'enseignement et de formation. Vous savez, dès qu'ils aboutissent et qu'ils arrivent, nous devons tous savoir où le temps et où le temps. Les tenants et les aboutissants. C'est ce qu'il y a, c'est qu'on va aller vers des diplômes d'Etat. Il y a des diplômes non reconnus parce qu'il y a une différence. Il y a des différences entre diplômes d'Etat et diplômes reconnus par l'Etat. Il y a des diplômes d'Etat commençant par des B.T. équivalent d'un bac technique. B.T. est brevet de technicien. Mais en allant vers un B.T. Comme étudiants, nous avons quatre ans de formation, une année préparatoire plus trois années de formation. Il y a une possibilité de nous présenter. Nous allons faire des CAP. Surtout de l'électricité. B.E.P. Électromécanique. C'est un B.E.P. 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 qui a dit l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur de Manita O'Nian. Il a dit de façon claire. Dans la cérémonie de remise des diplômes. Nous avons fait la première promotion de Dr. Anne Mi. C'est un B.E.P. qui a été fait la promotion. C'est un B.E.P. C'est un B.E.P. qui a été venu du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Akserine Baïtiam ministre de l'éducation à l'époque. Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a dit que l'empêchement de l'éducation avec les représentants. Le ministre de l'enseignement supérieur de Manita O'Nian. Le président de la république a donné l'instruction pour organiser le bac arabe. Il a dit que le baccalauréat c'est le premier diplôme pour l'enseignement supérieur. J'ai travaillé avec mes techniciens. J'ai fait des ateliers et j'ai tiré des conclusions. J'ai dit qu'il y a des propositions de programmes. Mais ce que nous avons fait c'est que quand nous avons organisé le baccalauréat tout à l'heure, nous savons qu'il y a des bacheliers. Et les bacheliers n'ont rien à l'orienter. Parce que le département arabe n'a qu'une destination pour les bacheliers. mais quand j'ai vu ce qu'on a fait le baccalauréat le baccalauréat le baccalauréat sera organisé. Donc c'est le rôle pour jouer à l'organisation ou à la reconnaissance du baccalauréat arabe. Depuis 2013, tout de suite après l'organisation du baccalauréat arabe, le ministère a demandé des offres de formation parce qu'on a orienté les bacheliers. Nous offrirons comme filière de formation électromécanique, informatique de gestion, secrétariat bureautique. l'agriculture et l'élevage pour la contrôlisation et l'exploitation agricole. Depuis ce qu'on a dit, la faculté a commencé à Saint-Louis. nous continuions en 2013 de recevoir des bacheliers de l'Etat de collaborer avec l'Etat sur la base d'un contrat de partenariat PPP public-privé qui est exemplaire car vous tous en tant que journalistes vous êtes à l'école privée qui a fait une facture de 16 milliards pour qu'on a dit que l'Etat l'appelait pour sortir les bacheliers orientés par l'Etat. Ils ont fait des marches pour qu'ils voulaient l'établir. Cette marche c'est la marche contraire pour qu'ils aient l'établir. Ils ont fait des tests pour qu'ils voulaient l'établir soit l'écoli ou l'établir pour continuer l'établir. Mais c'est ce qu'on a dit au moment et pourtant c'était l'écoli des factures impayées mais c'était pour qu'on a dit que c'était l'éducation c'est une vocation un homme et il s'est continué mais l'Etat en fait l'Etat n'a pas l'économie pour qu'on a une charge sociale et la consommation des fonctionnements et des factures Tout ce qui connaît que lorsque l'on a fait dérouler Cathy et Patsy... Elle s'est en charge... Si l'étapé est bien et qu'elle ne saurait jamais une personne du Sénégal dans le monde... A cause de la sénégal... Car ce qui a dit que quelqu'un veut dire... Elle doit être dérouillée ou non... C'est ce qui nous donne la vocation... Depuis maintenant... Pour des secrets professionnels et les enfants qui ont fait... Personne ne sait que les retariés ont un peu de paiement à l'état de faille. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Chaque année, il y a beaucoup de choses. Ce qui est un peu plus important pour les étudiants qui viennent ici, c'est ce qu'il doit y avoir. Recruiter des professeurs, des enseignants-chercheurs de haut niveau. Si vous voulez que vous faites, je vous invite à faire des investigations. Regardez dans la même liste de professeurs à intervenir avec les niveaux et les certifications de diplôme. Il y a un cadre parce que l'université est un cadre. Il y a des dépôts et des étudiants de l'université ici. Ici, on est ici. Vous voyez l'amphibie et les constructions ici. Si vous avez appris, vous l'avez visité. Ce sont des infrastructures pédagogiques. Il n'y a personne qui est en train d'appeler sa famille. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à l'Orient ou à l'Occident. Il n'y a pas d'argent 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 à l'autonomie. Donc c'est une université faite par nous et pour nous. Il n'y a pas d'argent à l'Occident. Il n'y a pas d'argent à l'Occident. Il n'y a pas d'argent à l'Occident. Je n'ai pas d'argent à l'Occident. C'est un pur produit de l'Occident à l'Occident. C'est ici que j'ai fait mes étudiants primaires et pas de baccalauréat. Je n'ai pas d'argent à l'école supérieure pour faire mes diplômes supérieurs. Je n'ai pas d'études. Je n'ai pas d'argent à l'Occident. Je n'ai pas d'argent à l'Occident. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'argent à l'Occident. Il n'y a pas d'argent à l'Occident et ses compétences. Mais il n'y a pas d'argent à l'Occident. Donc, on ne connaît pas l'Occident à l'Occident. On ne connaît pas l'Occident à l'Occident. Il y a des professeurs et des chrétiens. Il n'y a pas d'argent à l'Occident. Il y a des exemplaires. Dans tous les centres, il y a des compétences. Il y a des compétences. Il a le contacté. Il a recruté. Il a fait une signature de contrat de prestataire. Comme on l'a fait pour tout le monde. Comme on travaille à l'université. Il n'y a pas d'argent à l'Occident. Donc, il n'y a pas de distinction. Ce qu'on a dit, c'est toujours qu'on l'a dit. Nous, les Arabes, ne l'ont pas. Parce qu'il a toujours des clivages. Il y a des discriminations. Nous regardons les gens qui sont arabes et les francophones. Ils n'ont pas d'argent à l'arabe. L'arabe, il n'a pas d'argent à l'arabe. Les Français, ils n'ont pas d'argent à l'arabe. Ils n'ont pas d'argent à l'arabe. Ils ont donné un outil pour pouvoir connaître l'anglais. Donc, il a un universel ou un bécou en matière d'éducation et de formation. Il a commencé par des programmes de formation professionnelle. Mais dans tous les programmes de formation professionnelle, il a dit que On n'a pas aimé une transformation. Il n'a pas d'argent à l'arabe, il n'a pas d'argent à l'arabe. Il n'a pas d'argent à l'arabe. Il a transformé comme un ouvrier ou un technicien. Il n'a pas d'argent à l'arabe. C'est ce qu'on a dit. Il n'a pas d'argent à l'arabe. C'est de former des imams ingénieurs. C'est ce qu'on a dit. Dans chaque programme, il y a un module de science islamique. On l'a divisé en deux. Une partie de la littérature arabe et des sciences religieuses. Donc, ce qu'on a dit, c'est que c'est que l'on a dit que l'on a pensé. Pour qu'on connaisse l'université, sa mission. Parce que vous savez que... La mission, c'est qu'on peut connaître. Si vous connaissez votre mission, c'est de poser votre question. Si je l'ai fait, il n'aurait pas d'argent à l'arabe. Je l'ai fait. Mais c'est ce que c'est notre mission. La mission de l'ICAP est de prendre en charge la formation des bacheliers francophones. Arabes. Je leur ai dit qu'il y a des possibilités de faire des formations. Toutes lesquelles on leur a regardé. Et qu'il n'aurait pas d'argent et qu'il n'aurait pas d'argent. Ou qu'il n'aurait pas d'argent et de prêcher. Donc, c'est la mission de l'ICAP. Sa vision, c'est que l'ICAP peut être d'une université parmi les meilleures universités. Et qu'il n'aurait pas d'Afrique et d'Afrique saoudienne. Et qu'il n'aurait pas d'une vie. Il n'aurait pas d'une compétence. Il n'aurait pas d'une technique et professionnelle. Et qu'il n'aurait pas d'une espèce d'ouverture. Il n'aurait pas d'amour. Il n'aurait pas d'un homme. Il n'aurait pas d'un homme. Et qu'il n'aurait pas d'un homme. On parle beaucoup parfois de la non-violence de charme de Bamba Khadim Rassol. Il n'aurait pas d'un homme. Il n'aurait pas d'intégrisme. Ou il n'aurait pas d'un homme ou d'un homme. C'est ce qui m'aurait d'un homme. Donc, il n'aurait pas d'un homme. Quand on a travaillé maintenant, les résultats devraient être. Le doigt est en train de le faire. Au secteur du secteur, il y a des sortants. Ici, il y a une dizaine de sortants. De l'université de charme de Bamba qui sont au Canada. Ils ont fait des ingénieurs. Ils ont fait la même chose. Si ils vont aller à la France, il y a la même chose. Il y a presque partout dans le monde. Ils ont fait la Turquie. Ils ont fait la même chose ici. Ils ont fait la même chose ici. Ils ont fait l'enseignement public. comme professeurs techniques. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait l'enseignement général. Ils ont fait l'enseignement. Si ils ont fait l'organisation et ils ont fait l'industrie. Ils ont fait des sortants de l'éducation. Ils ont fait la même chose. Surtout les grandes organisations qui ont fait la même chose. C'est ce qui est produit. Ils ont fait des documentaires, des reportages. Ils ont fait des sortants. Ils ont fait des témoignages. Ils ont fait des témoignages. Ils ont fait des témoignages. Ils ont fait des directeurs de ressources humaines. Parce qu'ils veulent avoir un feedback. Ils veulent avoir un retour. Ils veulent former. Mais ça ne va pas se faire plus de l'insertion. Surtout à l'insertion. Parce que qui parle de formation, parle obligatoirement de l'insertion. Depuis ce qui a fait, il n'y a pas de problème. Les étudiants, quand ils ont commencé, ils ont fait des choses sociales. Parce qu'ils ont fait des étudiants, ils ont fait 15 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait 15 000. Ils ont fait des crées, des déplacements. Ils ont fait des déplacements. Ils ont fait des charges humaines. Quand vous avez vu des formations professionnelles, surtout dans les filières, électromécaniques, informatisation et secrétaire biotique. Vous allez former après Boamersa, ils ont fait 15 000 francs par mois. On n'entend pas, ils ne vont pas le faire. Ils ont fait des décisions. Et la plupart d'entre eux, ils ne savent pas, ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas de décembre. Ils ont fait tout ça en charge. Une autre chose, c'est que vous connaissez, vous allez voir un journaliste, vous allez aussi que vous le connaissez, chaque étudiant qui est orienté, il le vend par année. Il le vend par année. Pour des raisons professionnelles aussi, je ne peux pas le dire. Mais dans le contrat, chaque étudiant orienté par l'Etat a un établissement de l'Etat par année. C'est tout ce qui fait l'établissement de l'Etat sur la prise en charge de la formation de ces étudiants. Il n'y a pas de subvention à la restauration, il n'y a pas de subvention à la logement, il n'y a pas de recherche. C'est-à-dire que l'étudiant orienté par l'Etat a un établi orienté mais il n'y a pas d'installer la bibliothèque, il n'y a pas d'installer la bibliothèque. Il n'y a pas d'installer la bibliothèque, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'installer la situation. C'est vrai, tout ce qui fait l'établissement de l'Etat par année, il n'y a pas d'installer la bibliothèque. Il n'y a pas d'installer la bibliothèque, il n'y a pas d'installer la bibliothèque, mais aussi la création des bibliothèques et la bibliothèque. Il y a des personnes qui peuvent faire des recherches, comme ça se passe dans les plus grandes universités du monde. Mais lorsque l'établissement est étant donné à l'établissement, il n'y a pas d'installer la sécurité d'un étudiant orienté dans le privé. C'est juste un étudiant. Les étudiants qui sont orientés sur les écoles privées... Il n'y a pas d'une personne qui sait qu'ils vont aller à l'école qui leur loge... Il n'y a pas de IAM... Je sais ça... Parce que c'est bien... Il n'y a pas d'ISM... Il n'y a pas d'une personne... Il n'y a pas d'une personne qui sait qu'ils vont installer des restaurants... Pour les étudiants... Donc il n'y a pas de logements sociaux... Il n'y a pas de restaurants... C'est ce que les étudiants publics ont eu... Il n'y a pas d'une personne... Si les étudiants vont aller dans le privé... Si les étudiants vont prendre ce qu'ils veulent... Ce qu'ils peuvent prendre... Parce qu'ils vont prendre l'effort... Si ils vont prendre ce qu'ils peuvent prendre... Ils vont leur proposer le privé... Ou ils vont leur donner l'UVS... Pour les étudiants... Peut-être qu'il y a des difficultés... Mais les étudiants vont prendre... Si ils savent que ce sont leurs chances de prendre... Il y a des opportunités pour nous faire... Les étudiants qui sont venus à l'ICAP... Il y a des opportunités... Ils vont leur orienter dans le privé... Mais ils vont faire des difficultés pour venir à l'ICAP... Parce qu'ils ont eu la formation professionnelle... Ce n'est pas le département arabe... Et si je suis allé dans le public... Il n'y a pas d'option... Ce n'est pas le département arabe... Il n'y a pas d'une formation à Saint-Louis... Mais les années passées... Ils vont le faire... C'est ce que l'ICAP... C'est une porte... Ouverte... Pour les bacheliers arabophones... Que nous pouvons avoir... Pour intégrer... Le monde de l'enseignement... De la formation professionnelle... Pour le moment... Au Sénégal... Donc... Dès qu'il y a eu... C'est ce que l'on a dit... Je vais le faire... Tout ce qu'on a besoin... C'est ce que l'on a dit... C'est ce qui s'est 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 dit... Et je vais mettre cette condition... C'est vrai que nous... On ne connaît pas les conditions... C'est ce qui s'est dit... C'est la création de restaurant... Parce que l'université... Si il y a des problèmes dans la vie... C'est ce qui s'est fait... Donc... Si tu ne creus un restaurant... Surtout... Tu n'as pas de problème... Si tu n'as pas d'argent... Tu n'as pas de problème... Et tu as le fait... Tu sais... Tu as créé ce qui s'est dit... A qui... Il peut avoir des problèmes... Mais... Je ne veux pas dire... Mais les jeunes qui sont dans les conditions de vie... Dans les conditions sociales... Ils devraient les voir... Et ils se regardent... Et ils ne peuvent pas les voir... Ils ont des efforts... Et ils ont des efforts... Et ils ont des efforts... Ils ont des efforts... Ils ont des parrainages... Ils ont des partenaires... Ils ont des parrainés... Soit ils vous aient des copains... Et ils ont des appartements... Ils ont des parrainages... Et ils ont des maires... Et ils ont des bonnes volontés... Et ils ont des bonnes... Et ils ont des étudiants... Et l'établissement... Ils ont des encouragés... Mais il n'y a rien à prendre en charge... Il n'y a rien... Et ils ont des ré fears de personne... Ils ont des signes... Et ils ont des signes... Et il y a des contrats... Et ils ont des conseils... Et ils ont des retfalls... Et ils ont des répressions... Et ils ont des étudiants... Elles ont dit... Un certificat d'engagement... Mais ils le ont fait... Et ils doivent tirer... Et alors ils le font... Et ils le font... Et ils le font... Et ils le font... C'est que l'étudiant n'a pas le droit de faire une activité pour entraver le fonctionnement des activités pédagogiques, culturelles ou sociales dans l'université. Il n'a pas le droit d'être convoqué à la banque de Salohan. Le document a dit qu'il a été partagé avec les journalistes et les journalistes. Vous le savez que les étudiants n'ont pas le droit. Mais les étudiants n'ont pas le droit d'aller dans la presse et qu'ils veulent sanctionner pédagogiquement. Parce qu'ils ont été boycotter les examens et ils ont fait des rattrapages. C'est ce qui nous a dit que les journalistes ont été répétés. Mais personne ne l'a fait dans certaines universités privées. Donc, le 13 septembre du passé, on a vu une plateforme revendicative. Si on a dit que c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a dit que c'est une déclaration ou une déclaration de grève. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a informé. Donc, nous et le public, tous les Sénégalais, ils sont en place. Cela dit que cette grève n'a pas de préavis. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas informé. C'est ce qu'on a dit, on a dit qu'il y a des gens qui circulaient sur les statuies et les réseaux sociaux. Ils ont dit qu'ils ont fait 72 heures de grève à partir du 13. Mercredi, jeudi et vendredi. Donc, samedi, on a eu des examens. Vendredi, on a dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait des grèves illimitées. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Ils ont regroupé ici, dans l'établissement et la faculté. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. L'administration, tenir une rencontre avec eux. La police, le commissaire était présent. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. À Dakar, nous devions faire votre examen. Surtout pour les étudiants de l'année préparatoire. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. L'établissement prendra ses responsabilités. Comme nous avons généralisé la grève, dans tous les centres, la faculté de Touba et le centre de Dakar ont fonctionné deux personnes en vacances. C'est Boundarbi, Boussaint-Louis et Bambay. Ils sont tous les plus peuplés. À Dakar, on a plus de 1200 étudiants inscrits. À Tuba, on a à peu près 3000 étudiants inscrits. L'année préparatoire, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dit ici à Tuba, ils ont dit l'année préparatoire. Vous savez, je l'ai dit dans le bureau. Si l'année préparatoire n'était pas quelqu'un d'espérait former les profils arabes et les arabes. Dans les filières, ils les ont formés. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans le contrat. Donc la licence à l'UQAB dure 4 ans au lieu de 3 ans. L'année préparatoire L1, L2 et L3. C'est ce qui est fait que vous êtes certifiés. C'est-à-dire que si vous avez fait l'année préparatoire et votre rélevé de notes L1 et votre rélevé de notes L2 et votre rélevé de notes L3 et votre rélevé de notes votre baccalauréat. Avec des décisions jury sur votre sortie le document est le droit de direction des examens au concours. Il a vérifié cela. Et tout ce qui est OK. Plus le photocopie cardanaté. Cardanaté CDAO. Parce que comme tous les diplômes. Le diplôme sera valable dans l'espace CDAO. Si vous avez immatriculation, il ne faut pas le nom. Il faut qu'il lui dépose le numéro. pour vérifier l'authenticité à travers ce numéro. Ce diplôme n'est pas le président de l'université qui l'a signé, mais le ministre de l'enseignement supérieur qui l'a signé, ou le directeur de l'enseignement supérieur, et le président de l'université, Jean-Maud Bamba. Avec le cachet du ministre. C'est ce que nous avons donné pour le moment. J'ai dit qu'il a commencé à obtenir un diplôme d'Etat, un diplôme d'Etat, actuellement des licences, et le signer avec l'Etat. Dans cette grève, les étudiants ont dit qu'il a été en retard, ou qu'il n'y a pas de paiement des boursiers. Ils ont dit que les boursiers ont été payés tardivement. C'est pour cela qu'ils aiment qu'ils aiment, parce qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment et qu'ils aiment qu'ils aiment à l'université publique. Et de la même manière. Nous avons aussi l'absence de logements sociaux. C'est ce que nous avons revendiqué. Nous n'avons pas de découverts de l'université. L'absence de restaurants, nous n'avons pas de logements dans l'université. nous avons fait la charge de volume horaire, les boursiers ne font pas beaucoup. Ils ne font pas d'un cas. Pour tout, les boursiers ne font pas beaucoup. La bourse sur l'Etat, L'état qui a une responsabilité... Pour les bourses, c'est l'état qui est de la bourse... C'est lui qui sait qui est de la bourse et qui est de la bourse... Critères... De... De... D'octroi de bourse aussi, l'état qui est de la bourse... Qui est d'octroiée de bourse, l'état qui est de la bourse... Il y a des critères qui vous permettent d'envoyer la bourse... Ou de la bourse... On le sait... Par exemple... L'étudiant qui est orienté... Cette première année... Ton moyen de baccalauréat... Est-ce que tu as une bourse ou une bourse... Malheureusement... L'année passée... On a eu... Une liste d'orientation de 2000... 2080 nouveaux bacheliers... 2075... On a eu 5 étudiants qui ont envoyé l'Isep Grissartol... Orienté... Après deux mois... On a vu qu'on peut y aller... Parce qu'il y a la barrière linguistique... Le français et le mathématique... Ils ont fait la barrière linguistique... Dans l'élection des examens au concours... Demandé réorientation... Nous indivadons les UCAP... Après, si nous demandons... Est-ce que moi vous l'avez acheté... On a dit... Les 5... Ils ont ajouté au 2075... C'est 2080... Exactement... Sur ces 2080... Il y a des mille sept cents... Des moyennes de baccalauréat de 8 à 9... C'est une barrière... Si vous avez des bourses automatiquement... Pourquoi ? Parce que... Pour avoir... Demi-bourses... C'est la catégorie la plus grande... Parce que la bourse d'excellence est en place... Les bourses entières... Demi-bourses sont en place... Pour avoir... Demi-bourses... Il te faut une moyenne de 10... 90... Dans les séries littéraires... Parce qu'ils ont fait un bac LAR... Donc... Si vous n'avez pas une moyenne de baccalauréat de 10... 90... Tu n'as pas le droit à une bourse... Si vous l'avez... Vous avez une demi-bourses... Depuis 1199... A partir de 12... Une moyenne de 12... Elle vous donne une bourse entière... Vous avez 20 000 francs par mois... 40 000 francs par mois... Demi-bourses sont en place 20 000 francs... Si vous allez à 14... Vous allez commencer... 12... Et 1399... Vous allez avoir 40 000... Bourses entières... Si vous avez une moyenne de 14 000 francs... Vous allez avoir 60 000 bourses d'excellence... Chaque mois... Chaque fin de mois... L'état... Vous le savez... Par exemple... Si vous avez 7 milliards... L'état va commencer à payer les bourses d'excellence... Ils ont découvert l'enveloppe... Ils ont découvert les bourses... Ils ont découvert les bourses... Et si on découvert... Heureusement... On ne peut pas découvert... Parce qu'ils ont découvert... Ils ont découvert... La bourse d'excellence... Et ils ont découvert... Ils ont découvert des écoliers... Des formations... Par concours... Enam... Et si on découvert... Et si on découvert... C'est une bourse de l'enveloppe... On va venir en bourse... Si on découvert... Il va venir en bourse... Démiboursier... Si on découvert... C'est une bourse... On va faire... Par quota... C'est ça... C'est une aide sociale... Etudien... C'est une aide sociale... Je sais pas... Madame... L'aide... Elle n'est ni obligatoire... Ni automatique... Ca ne veut pas dire que... On a bien... C'est un état orienté.. Automatique... Tu devrais avoir une aide... Si on est en train de travailler, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide. Ça dépend de l'enveloppe, de l'aide, et de l'école qu'on leur donne. Quand on regarde, il y a deux cas sociaux. Il y a deux étudiants qui sont les étudiants. Comme par exemple, les étudiants sont les mêmes conditions. Donc, on va massifier, on leur donne l'aide. Et c'est comme ça. Le directeur des bourses est le centre de l'école. Ces mille, plus de 1700 ans, ils sont là. Ils sont là. Parce que les listes, ils sont là. On leur donne la liste des inscrits. Ils ne sont pas en train de les faire dans la liste d'orientation. Comme état aussi, pour la prise en charge des factures, ils ne sont pas en train de les faire dans la liste des orientés. La liste des inscrits aussi, ils sont en train de sortir. Les inscrits absents, ils sont en train de venir, ils sont en train de sortir. Parce qu'ils ont des cas de doublons. C'est-à-dire inscrits pour avoir des bourses à l'extérieur, Il y a une absence non-justifiée, une absence légale, des lacs de justifications. Nous pouvons aller jusqu'à demander une suspension de l'année. Donc, ce qui s'est passé dans l'établissement, l'UQAP, c'est le traitement des listes. Qui est-on orienté à l'année 2020-2023 pour l'année 2020-2023? C'est-à-dire que l'on a l'intérêt, l'on a l'intérêt de l'enseignement privé, qui a pris toutes les données pour lui donner la direction des bourses. Si elle a l'intérêt de la direction des bourses, il y a un canal qui a été construit. C'est-à-dire qu'elle a envoyé une direction de l'enseignement privé, une direction de l'enseignement supérieur. Elle a envoyé la direction des bourses. Elles a envoyé la direction de l'enseignement supérieur afin qu'il y ait des choses qui nous devraient corriger. Ils l'ont envoyé à l'établissement pour qu'ils devraient remplir ou corriger les données en rouge. Ils l'ont envoyé à l'entrée de l'enseignement. Si tout est ok, ils l'ont pris. Ils devraient faire un état de paiement programmé pour qu'ils devraient payer. Les étudiants demandent qu'ils devraient payer comme ce qu'ils devraient. C'est ce que j'ai dit maintenant. Ils sont dans le public. Ils sont dans le public, l'Ecobanque devraient payer. L'Ecobanque devraient payer. L'Ecobanque devraient payer ce qu'ils devraient payer. Si ils devraient payer dans le privé, ils devraient payer leur billetage. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. C'est ce qui est très important. Ils devraient payer leur billetage. Ils devraient payer leur charge pour les déplacer. Ils devraient aller à Dakar et venir ici. Ce qui n'a pas été budgétisé. Ils devraient payer des risques. Ils devraient payer des millions pour leur poste et leurs sacs. Ils devraient payer des étudiants. C'est ce que l'Ecobanque devraient payer. Peut-être. Il n'y a pas de résultats. C'est pourquoi les étudiants devraient payer par billetage. Ils devraient payer le résumé. Ils devraient payer quand ils devraient payer. Ils devraient payer leurs établissements. Ils devraient payer par transfert. Mais l'étudiant devraient payer le chargeur des frais de transfert. C'est ce qu'il y a dans les bourses. Il n'y a pas d'informations. Nous ne l'avons pas dans cette question. C'est ce qu'il y a dans l'administration. Ce qu'il y a dans l'administration. C'est ce qu'il y a dans l'administration. C'est ce qu'il y a dans l'administration. Il n'y a rien à obliger à l'UQAP pour me construire des logements sociaux. Ce qu'il y a dans l'administration pour l'UQAP est de construire encore des salles de classe. des amphithéâtres, des laboratoires, des ateliers de formation professionnelle. Il y a des infrastructures pédagogiques et des infrastructures de recherche. C'est ce qu'il y a dans l'administration. C'est ce qu'il y a dans l'administration. Vous le constatez à vous. Parce que je pense que ce qu'il y a dans l'administration. Il y a dans l'administration. Il y a dans l'administration sur le terrain. Ce qu'il y a à Dakar, ce qu'il y a à Bombay, ce qu'il y a à Saint-Louis. Il y a à la fin du projet de l'administration, il y a de la fin du projet de l'administration de l'administration. Ce qui est tout sur le financement propre. Donc, l'urgence est de construire où l'on est. Parce que si l'université a l'accent, il n'y a de l'esprit d'une fauteuse, il y a de la fauteuse. Mais nous avons l'université Chanta Diop. Si nous n'avons pas l'esprit d'une fauteuse, il n'y a de l'université. Ils sont débrouillés avec Dakar, ils sont débrouillés, ils sont débrouillés, ils sont débrouillés pour qu'ils soient débrouillés. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi l'affaire du logement n'est qu'une priorité pour l'université. Ce n'est pas obligé de le faire. Ce n'est qu'à l'établissement de l'étudiant par étudiant, il n'y a qu'un logement qui peut sortir. Il n'y a qu'un qui a été financé, il n'y a qu'à ce faire. Il n'y a qu'à ce que je veux. Si vous avez besoin de restauration, il n'y a qu'à ce que je veux. Il n'y a qu'à ce que je veux. Si vous avez besoin de restauration, il n'y a qu'à ce que je veux. Il y a beaucoup de temps à l'établissement. Vous savez que les gens qui ont un retard, les gens qui ont un départ, ont une vitesse de vitesse pour pouvoir aller dans lesquelles. Il y a beaucoup de temps à lire le français, c'est un problème. La mathématique, c'est ce qu'on parle de l'arabe. C'est pour qu'ils puissent le faire, surtout dans les formations. Le médium, c'est le français. L'ingénierie aussi, c'est des ingénieurs, c'est des francophones. Donc, ils ont un retard, un gap qu'ils doivent combler. Surtout sur le plan linguistique, et technique, et scientifique. C'est pour ça que l'année préparatoire, mais c'est pour ça qu'ils puissent faire plus d'heures. Pour qu'ils puissent s'assurer, c'est pour ça qu'ils puissent s'assurer. Un jour, à l'école, quand le docteur Anne Mignon était en classe, un parent d'élèves, accompagné de sa femme, est venu et s'assurer à ses étudiants. C'était 21h passé, à peu près à 21h20 et 21h30. Il s'est passé dans le bureau, le gardien s'est venu et s'assurer. qui devait être divina, et les parents se passent à ses études, ils ont répondu au cours du gars, il n'y a pas la même chose. Il était dit, c'est qu'est-ce que c'est pédagogique, dès que les enfants sontasis en classe, on les interne dans de l'école, on les pose à tous ce que vous faites. En ce temps, je t'ai demandé mais ils allaient à la classe en même temps. Tout à fait qu'ils ont fait, comme leurs ingénieurs, ils se font des automatismes programmants, ou des tapis vagues, Il y a des tapis roulants en miniature et des ascenseurs en miniature. Il a fait des travaux de groupe pour les noter et activer les tapis roulants. Il n'y a pas de notes. Quand il est venu, il a été intéressé à ça parce que c'est un technicien. Quand il est arrivé, je l'ai dit. Parce que les gens ne parlent pas dans la classe, ils vont les perturber. Ce que j'ai dit, c'est de pardonner avant que je le tente. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font font, c'est qu'ils sont dans l'école parce qu'ils sont dans un baccalauréat avec un baccalauréat. Il doit être un technicien. Donc il faut qu'il fasse plus d'heures par rapport aux autres. Sinon, ils n'auront pas les mêmes résultats qu'ils ont dans l'école. Ou qu'ils espèrent qu'ils ne font pas ou qu'ils ne font pas. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, parce que j'ai entendu parler à Dakar. Il y a des cours classiques de 8h à 20h. C'est ce qu'il n'y a pas. Et c'est à vérifier. L'emploi de temps est à nous. Il y a plus de centaines de nouveaux bacheliers. Et nous avons des salles de classe. Le nombre de salles de classe est limité. Nous les divisons par cordes. C'est un système de rotation. Ce sont des gens, des gens de gontre. Quand vous êtes en train de gêner, vous êtes venus en train de gêner. Et nous avons tous les cours, chaque classe, chaque corde, Il y a trois jours dans la semaine. Ils sont venus en train de gêner lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi, il y a un jeudi, il y a un vendredi. Et dans la courte, il y a une division en deux. Il y a des cours du jour et des cours du soir. A partir de 15h, vous êtes venus en train de gêner lundi. Il y a des heures de préparatoire. Il y a 18h par semaine. Au lieu de 36h. Comparé à ici, à Touba. Donc, c'est ce qui charge l'horaire. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Les formations que nous faisons sur l'UQAP, C'est des formations qui vous connaissent. Directement, l'enseignement supérieur, est validé. Je vous en prie. Toutes les maquettes de formation, Elles, avec leurs techniciens et leurs experts, Ils étudient, ils les regardent, ils les regardent continue. Et dès que tout le monde a été valide. Nous l'avons renvoyé et nous l'avons renvoyé. C'est dans toutes les maquettes de formation. Nous l'avons renforcée. Je vous en prie. Parce qu'à l'école, dans un module de 20h, On nous demande parfois de faire 40h. Parce que la vitesse de compréhension et le niveau de compréhension des étudiants et des profils. Parfois, nous devons le temps pour comprendre. Parce qu'on a des barrières sur le plan linguistique et technique. Nous sommes obligés de faire plus d'heures que les autres. Et pourtant, nous l'avons fait à perte. C'est-à-dire qu'on a pris un module. Tout ce qu'on a pris dans une école. C'est-à-dire qu'on l'a surcharge. Il faut faire un module. Vous savez, nous avons autorisé de faire un module de 20h. Nous l'avons obligé de faire 20h pour l'étudiant pour comprendre. Parce que le profil n'a pas dit. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de temps pour expliquer tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on doit le supporter. Parce qu'on doit faire 20h, 40h pour l'étudiant. Et pourtant, tout ce n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on doit faire 20h pour l'étudiant. Donc, ce qui doit être fait, nous avons fait beaucoup de choses. Les gens, quand nous écoutons cela, nous avons fait peur. Parce qu'ils ne sont pas en termes de surcharge. C'est-à-dire que les résultats qui ont été aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont des résultats satisfaisants. Donc, dans ce cadre, nous allons dire que, au point des étudiants qui ont avancé, l'EUKAP prend un acte. C'est-à-dire qu'on doit noter tout ce qu'on sait. Mais ce qu'on a dit, quand on le déclarait, tout le monde le sait, c'est qu'il n'y a pas des mouvements de grève qui entravaient l'EUKAP. C'est-à-dire qu'il est galancé. C'est-à-dire qu'il est en objectif. Il a déjà réalisé les objectifs. Mais il n'y a pas de continuer. Il faut prendre toutes les mesures qu'on doit prendre. Il y a quelque chose qui appartient à l'enseignement mort. Qui est à la fois un président pour l'Université de Chambo de Bamba. Mais un Marabeau aussi, qu'on connaît toujours, Clémence, Yermonde, Noéwet, Masla, ils le connaissent. Et pardon. Mais, il y a aussi des étudiants qui vont recevoir ces étudiants. Parce qu'ils vont l'être pour les rencontrer. Ils vont les rencontrer. Et puis, ils vont prendre les mesures qu'on doit prendre pour la continuité des activités d'enseignement et de formation. C'est ce que nous déclarons pour tous les écouter. Je vais prendre tout le monde dans le monde. Mais ils voulaient juste donner un maximum d'informations. Quelqu'un après, tu peux prendre ce que tu veux. Et puis, les questions aussi, tu devrais avoir des questions plus importantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, le français. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Très bien. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il y a des questions pour la réponse. Je peux répondre directement. Il y a des questions que nous avons vu. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des questions pour la réponse. Il y a des questions pour la réponse. Il n'y a pas d'argent pour les arabes. C'est ce que je n'ai pas d'argent. Il y a des questions pour les arabes. C'est tout ça. Parce qu'ils sont des arabes. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des lettres en tête. Il y a des lettres en tête. Il y a des appuyés. Il y a des appuyés. Il y a des questions. Sans pour autant qu'on est venu pour nous. Ou qu'on est venu pour faire des investigations. Pour savoir comment ils sont venus. C'est ça. Si on a des questions, on sait que les gens ne sont plus plus. Les gens ne sont plus. La Féas. C'est une fédération. La Féas. La Féas. La Féas. Communiquer bien. Je vous remercie. Je ne veux pas vous faire un public. Voilà. C'est bon. Vous pouvez les filmer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez pris la liste à 7 universités de Paris. Oui. Tout à fait. On est à la politique. On est à la politique. Il n'a jamais entendu qu'une déclaration politique n'a jamais entendu qu'une déclaration politique. Et pourtant, il a toujours été collaboré avec l'État. Mais il n'a jamais entendu qu'une déclaration politique. C'est ce qui est la ligne de conduite à l'université. Si on a vu des mouvements d'obédience politique, les étudiants ont fait des déclarations, donc ils ont fait attention. Il y a beaucoup d'ingérences. Il y a beaucoup d'ingérences. C'est ce qu'ils ont fait pour l'infiltration. Parce qu'ils sont en train de parler. Beaucoup ont des objectifs. Ils veulent utiliser leurs produits, leurs étudiants, leurs cadres pour faire passer leurs missions. C'est ça. Comment ça va ? Vous avez dit les gens... Il y a une chance de me réparer. Si j'ai eu la responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Il y a des responsabilités de Bourse. Parce que nous sommes en train de traiter la liste ici. On a donné l'enregistrement à la direction des Bourse. Avant-hier, le directeur des bourses a été mardi, il a fait réunion avec les délégués amicals des étudiants et les personnels de la direction des bourses. Ils ont fait une réunion. Les étudiants, ils ont fait tout ce qu'ils ont posé sur les bourses de la direction des bourses de la direction des étudiants et des étudiants. Les questions que nous avons posées sont concernées directement. Ce sont des détails en fait. Techniques, classe 5, ils ont fait un retard, on a répondu à ces questions-là. Le directeur des bourses rappelait à l'étudiant que lorsque vous faites grève sur les affaires de la bourse, vous devriez savoir d'abord qu'il y a un texte qui régit l'affaire de la bourse. Vous devriez lire un texte pour savoir ce qu'il y a et ce qu'il y a. Ce que vous revendiquez et ce que vous dites, c'est tout le texte. Ce qui est important, c'est qu'ils ont fait des étudiants qui ont fait partie de la liste. Si ils se sont inscrits, ils ont fait partie de la liste. Le directeur a dit qu'ils ont demandé à l'université de leur donner des listes propres. Ils ont fait partie de la liste et qu'ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne l'ont pas inscrits et ils ne l'ont pas inscrits. Ils ne l'ont pas inscrits et ils ne l'ont pas inscrits. C'est ce qui est une grande responsabilité, c'est l'affaire de la liste et le traitement de la liste. Maintenant, il y a quelque chose à dire sur les bourses étudiants. Est-ce que les gens devraient leur dire toujours qu'ils devraient leur responsabilité? Elles devraient toujours leur responsabilité en même temps. Maintenant, si les deux à l'extérieur nous ont dit dans la maison, nous l'orienter à l'UQAD, l'Université de la Nouvelle-Babe. Nous l'orienter à l'UQAD, l'Université de Chambaud-Bamba. Nous l'orienter à l'UQAD, nous l'ai renouvelée, nous avons renouvelée. N'importe où, nous avons renouvelé. Mais nous savons que nous l'orienter à l'UQAD, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. C'est ce qu'on revendique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard. Pourquoi? Parce qu'on recevra des étudiants de l'UQAP tardivement. Ici, le campus est à la plateforme. Il n'y a pas d'orientation pour les étudiants. Si l'on apprend, le département arabe peut l'apprendre pour les arabophones. Les bacheliers en arabe. Ce n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation au mois de février ou mars. Si l'on apprend des listes d'orientation au mois de mars, les étudiants et ceux qui s'orientent au mois d'octobre ou novembre, nous devraient faire la même année académique. Parce qu'après la réception des listes d'orientation, il faut nous faire des procédures. L'inscription d'une durée d'une durée de deux mois. Parce que les étudiants, si l'on veut inscrire à l'université d'une durée d'un mois, ils ont créé un problème. Si l'on apprend deux mois pour les inscriptions, on peut envoyer une liste dans deux mois. Deux mois, si l'on apprend, nous devons faire la liste d'envoyer la division de l'enseignement supérieur. Direction de l'enseignement supérieur. Nous devons nous traiter et envoyer la direction des bourses. Nous traiter si il y a des erreurs à rectifier ou à corriger ou à nous devons envoyer la direction de l'enseignement supérieur. Si l'on apprend, nous devons envoyer la direction de l'enseignement supérieur. Donc toutes ces procédures-là, comment nous pouvons-nous faire pour éviter le retard? Ce n'est pas possible. Parce que ça ne dépend pas de nous. Seigneur Bkhazir, vous avez envie de vous ajouter. Vous nous avez posé des questions sur notre responsabilité. Avant de passer sur cette question, on peut le dire. Oui. Voilà. Donc, Black Music, c'est le fait qu'ils ont gagné un meilleur black. Et je vous ai dit que c'est le plus grand, mon ami, car il a fait le plus grand, après le plus grand, l'université n'est pas obligé, après l'année, l'année, l'année. Donc, exactement. Parce que, pour ça, j'avais dit que c'était une vie qui a créé, une ressource, c'était juste pour le savoir, 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 pour le savoir. Alors, socialement, ce qu'on fait pour ces étudiants, je disais que l'université Cheikh, l'université Cheikh, l'université Cheikh, d'ailleurs, je vais vous renvoyer sur le contrat, peut-être que vous pouvez le voir, vous savez, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, et vous savez, C'est seulement social. On ne peut pas le dire sur les gens, c'est seulement social, tu as accepté l'étudiante. Et vous savez que dans les filières de formation, nous avons des mensualités de 100 000 francs, 150 000, 200 000, c'est à l'instant. D'abord, l'État, c'est de faire des étudiants, et tout ce que je fais, c'est que c'est comme ça, il y a une chose, d'abord à la situation sociale. Une autre chose. L'université, si on est dans cette université, Nous sommes associés à toutes les infrastructures que nous faisons, jusqu'à ce que nous faisons dans les cadres de l'Etat, nous faisons des activités même culturelles, activités religieuses, d'ailleurs, quand ils sont à l'école, nous faisons tous les amis à participer. Nous savons qu'une formation professionnelle, parfois, c'est l'incubation. Si nous faisons à Bambaye, il y a un espace qui s'est passé, qui s'est aménagé. C'est ce que nous faisons, nous faisons tous les intrants, les matériels agricoles, et les semences, pour que nous prenions une année de plus, pour les pratiquer. Si nous le pratiquons, nous l'avons à partir de l'école, nous l'avons à partir de tous. Nous l'avons à partir d'une année, nous l'avons à exploiter. Les étudiants ont beaucoup de départs, pour ne pas sortir, surtout d'agriculture et d'élevage, pour qu'ils puissent y aller, 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 pour qu'une activité sociale, beaucoup de contrats, beaucoup de chargés, à l'université. C'est une question. C'est une question. Est-ce qu'il y a une porte-tête ? Est-ce qu'il y a une porte-tête ? Il n'y a pas de la porte-tête. sauf que, au niveau des étudiants, on n'a pas de la porte-tête. Parce que, nous, l'université, c'est une université à vocation réaliseuse. C'est-à-dire que, tout ce qu'on a fait, nous avons des valeurs. Il y a beaucoup d'ouvertures, il y a beaucoup d'aussi, il y a beaucoup d'autres. C'est-à-dire, on n'a pas de front de bataille contre quiconque. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie intérieure qu'il y a une stratégie qui s'est faite et qui s'est faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce que l'étudiant Grévesie, l'étudiant Grévesie, vous comprenez toujours la situation. Sinon, à partir du jour tel qu'on commence les cours, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des certificats d'engagement. Mais, il y a des déclarations qui ne peut pas être comme ça. Mais, il ne peut pas être à l'université et que nous continuons à laisser les saboteurs et que nous continuons à laisser les saboteurs parce que nous devons être déroulés. C'est-à-dire que nous savons qu'ils sont contre eux. Les fêteurs sont en train de faire par tous les moyens pédagogiques et ceux-là. de l'université